On va changer la pédale parce qu'il y a vraiment un choc quand on arrive sur cette dernière combinaison où elle est vraiment beaucoup plus faible. Donc il va falloir enlever les tirasses petit à petit et on sera bon. Attendez, remettez-moi encore la dernière combinaison qui est la E, l'Ixture et le cléron. Vous enregistrez ça comme ça sur C et après ça on va enlever la trompette et le nasard sur D. Allez-y. Voilà, et donc ce qu'on va faire, ce que vous allez faire c'est, voilà, et donc là vous mettrez la E comme vous avez, enfin, vous changez de combinaison comme vous aviez fait avant. Donc je vais l'écouter dans la sable pour voir comment ça sonne, hein ? J'ai commencé à Boulogne-sur-Mer effectivement et j'ai eu la chance d'avoir un curé très compréhensif qui me permettait de travailler sur l'instrument pratiquement 8 heures par jour, ce qui était quand même exceptionnel. Evidemment il faisait froid en hiver. Ce curé très compréhensif m'a d'ailleurs installé un chauffage pour que je puisse continuer à jouer, ce qui est fantastique et ça m'a permis d'accéder au niveau où j'en suis actuellement et il est évident que pour cela, bon ben, il y avait quand même une contrepartie qui était d'assurer les offices le dimanche, ce que je faisais volontiers de toute façon, puisque ça semblait normal à partir du moment où j'avais cette facilité d'un côté que je rende service d'un autre. Et vous étiez payé pour cela ? Bien sûr que non, et d'ailleurs j'ai été très surpris quand j'ai appris venant à Paris que les organismes parisiens étaient payés, avaient une fiche de salaire, etc. puisque les organismes font partie de la convention des artistes musiciens des cultes du diocèse de Paris et à ce titre sont rémunérés, ont fiches de salaire, etc. ont un syndicat donc et c'était une organisation qui me dépassait totalement. C'est bon. L'orgue Cavaille-Ecole, l'orgue symphonique de la fin du XIXe siècle que l'on trouve dans de grands édifices parisiens, a signé le renouveau de l'école française d'orgue. De César Franck à Jean Langlais, en passant par Charles Tournemire, Charles-Marie Vidore, Maurice Duruflet, Louis Vierne, Marcel Dupré, Jean-Alain et Olivier Messian. Tous ces compositeurs furent aussi titulaires d'un grand orgue et participèrent à la liturgie. Aujourd'hui, des artistes comme Jean Guillou, Michel Chapuis, Olivier Latry, Philippe Lefebvre, Jean-Pierre Legay, Michel Bouvard ou Georges Guillard leur ont succédé sur des orgues qui ont été restaurés avec soin grâce à la direction de la musique. Saint-Séverin, dans le quartier latin, ainsi que Notre-Dame des Blancs-Manteaux possèdent des orgues kernes de grande qualité. Dans cette paroisse du Marais, Georges Guillard est titulaire du grand orgue. Il est également professeur de musicologie à la Sorbonne. J'ai été organiste très jeune, dès l'âge de 8 ans. Et ensuite, j'ai travaillé avec deux admirables professeurs, Edouard Souberbiel, qui a lui-même formé tant d'organiste, Geneviève de Lassalle. Ensuite, mon Dieu, je me suis formé sur le tas, surtout en fréquentant d'autres organistes pratiquement de ma génération. Des gens comme André Izoire, par exemple, m'ont énormément appris, tout simplement en les fréquentant à leur tribune. Et ensuite, eh bien, j'ai appris moi-même le métier sur le tas en me répandant dans quelques églises parisiennes, d'ailleurs curieusement situées un petit peu autour des blancs manteaux. Avant la grand-messe, les deux organistes, celui de l'orgue de chœur et celui du grand orgue, parcourent ensemble la feuille liturgique du dimanche. L'orgue de chœur est spécialisée dans l'accompagnement du chanteur soliste, du chantre soliste, et de la petite chorale paroissiale, et éventuellement soutient aussi l'assemblée dans de brefs réponses. Le grand orgue lui intervient pour les pièces dites solistes, à l'entrée, à la sortie, à l'offertoire, mais aussi intervient pour soutenir plus massivement l'assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Rien n'égale un bon enseignement de la liturgie que de fréquenter les organismes, les bons organismes, d'être assidus à leur tribune, d'écouter, de voir comment ils s'en sortent dans des situations parfois difficiles, ou dans de belles situations, et puis de s'imprégner tout simplement de tout ce qu'ils voient et de tout ce qu'ils entendent. L'organisme doit cultiver le sang froid, car il y a sans cesse des petites choses qui, effectivement, ne sont pas prévues, et Dieu merci, après tout cela fait des cérémonies plus vivantes. ... 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 avec petits préludes et interludes d'un chant liturgique en français. Et c'est vrai que c'est là, souvent, que le candidat, par ailleurs peut-être très bon organiste pour jouer les pièces des autres, c'est là qu'on a des surprises tout à fait étonnantes. Quelqu'un qui a eu un prix quelque part et qui se trompe d'harmonie dans un accompagnement des choses difficiles. Bon musicien, habitué des offices, l'organiste liturgique ne doit-il pas avant tout être croyant ? Je n'ai pas à juger la conscience du candidat, j'ai à juger ce qu'il pense, ce qu'il me dit penser de la liturgie. C'est évident que c'est l'idéal s'il est non seulement croyant, mais je dirais pratiquant, s'il est à sa tribune, pas simplement parce qu'il est organiste et qu'il ne va pas à la messe que lorsqu'il y joue, mais qu'il l'est profondément, et il y en a, il y en a beaucoup. Mais on ne peut pas non plus le rendre nécessaire, la rendre nécessaire, cette foi qui va jusqu'à la pratique. Alors, croyant est peut-être un mot souhaitable, mais je me dis que si je reçois un candidat japonais qui est shintoïste, et qu'il a des aptitudes pour jouer lors d'un office catholique, je n'ai pas de raison de le refuser. Il y a une pièce de Messiaen sous-titrée « Les choses visibles et invisibles ». Il est certain que les artistes sont les médiums, les interfaces, je l'espère, les plus valables, pour être fondamentalement en rapport avec les choses visibles, ne serait-ce qu'un bel orgue par exemple, mais aussi les choses invisibles, et auprès desquelles ils doivent attirer les fidèles et toute la communauté, qui est tout de même l'acteur principal. Michel Bouvard, ici à la console d'un splendide cavail-école, lors de la messe du 9e centenaire de la basilique Saint-Cernin de Toulouse, se partage entre ses élèves des classes d'orgue du Conservatoire de Région de Toulouse et du Conservatoire National Supérieur de Paris. Aux rois à ceux qui en sont les victimes. Aux rois à ceux qui en sont les victimes. « Envoie ton esprit, Seigneur, sur nous-mêmes et sur nos communautés chrétiennes. Que nous sachions vivre l'unité dans le partage et le respect de nos différences. » « Au Seigneur, envoie ton esprit, il est vrai pour nous-mêmes et sur nous-mêmes et sur nous-mêmes et sur nous-mêmes et sur nous-mêmes. » Dans le monde où nous vivons, l'artiste, qu'il soit en train de jouer au concert ou qu'il soit en train de servir une assemblée en prière, l'artiste aide un peu l'auditeur à sortir, je dirais, de ses soucis quotidiens, à s'élever spirituellement. C'est une grande ambition, mais elle est très noble. Donc, moi j'ai été à l'école de gens comme Michel Chapuis, Jean Boyer, Francis Chapelet, qui sont de très grands organistes à Saint-Séverin, à l'époque où j'étais organiste là-bas, suppléant, puis ensuite j'ai été parmi eux titulaire de l'orgue. Et c'était des gens qui mettaient leur grand talent et leur grand métier, leurs compétences au service de l'office ou du concert. Bon, naturellement, on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. On ne joue pas naturellement tout à fait les mêmes œuvres. Il y a des grandes œuvres qu'on ne peut jouer qu'au concert, c'est évident. Mais je crois que l'état d'esprit de l'artiste n'est pas fondamentalement différent. Michel Chapuis, organiste titulaire à Saint-Séverin, vient d'obtenir la charge de l'orgue à la chapelle royale du château de Versailles, celui joué par François Couperin devant Louis XIV. Le dieu évoqué par exemple par François Couperin, c'est l'éternel. C'est le dieu qui vient juger. Ce n'est pas le dieu d'amour. Et on sent très bien l'émotion de Couperin, par exemple, quand il écrit Une élévation, quand il écrit Anagnos Dei, il y a une certaine crainte. C'est le dieu terrible. Au moment du mystère de la consécration, les gens sont figés sur place. Et avec une très grande, d'ailleurs, une très grande réserve modestie. Quand on entend par exemple la pièce nommée Élévation dans l'œuvre de François Couperin, on voit qu'il utilise des moyens extrêmement sobres, mais qui sont en même temps sublimes dans leur expression de retenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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